Bonsoir, Géti, Matoukou. Il s'agit en réalité de deux ordonnances que le président de la République vient de prendre pour restructurer certaines entreprises, deux en particulier, qui ont été faites en fait. ...et il était nécessaire certainement que l'on puisse pouvoir mettre un peu d'ordre là-dedans. La première ordonnance porte le numéro 19 062. Elle date du 19 mai 2019 et porte nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, en sigle SNCC-SA. Le président de la République ordonne l'article 1er sans nommer membre du conseil d'administration. ... 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 membre du conseil d'administration. L'article 2 sont nommés en fonction en regard de leur nom. M. Yuma Moulimbi-Albert, président du conseil d'administration. M. Sama Lukondekienge-Jean-Michel, directeur général. M. Ntambwe Ngoi Kabongo-Bester-Hiller, directeur général adjoint. Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente, sont naturellement abrogées. M. Le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de ces deux ordonnances, signées Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, et contre-signé par le directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamere Luakaningini Kingi. Voilà, Getty Omatoukou. C'était cela. La raison de mon intervention ce soir. M. Merci. Merci Kassel Mombayambayamba pour cette lecture des ordonnances signées par le président de la République. M. Merci. Bonsoir. M. Poursuivons ce journal. Évaluation de la situation sécuritaire en Itourie, la cessation immédiate de la violence dans cette partie du pays. C'est ce qui ressort de la réunion entre le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba et la délégation du caucus des parlementaires de la province de l'Itourie. David Moubenga nous en parle. La situation sécuritaire de plus en plus préoccupante dans la province de l'Itourie, on ne se sert à jamais d'en parler dans les différentes instances du pays. Ce lundi 3 juin 2019, il était encore au centre de la réunion entre le coordonnateur du mécanisme national de suivi de la corde d'Addis Abeba, Claude Balanqui, et la délégation des parlementaires de l'Itourie, conduite par l'honorable Raymond Tchédia Pataille. A l'issue de cette rencontre, toutes les voix se sont accordées sur la cessation immédiate de la violence en Itourie. Dans le site d'Iromo, en Djougou, où c'est vraiment l'épicentre de la sécurité, au bord du lac, Imena, Magui aussi est embrasé. Donc l'Itourie ressemble à quelque sorte, qu'on peut dire qu'il y a un abattoir humain où les gens meurent tous les jours. Alors, dans le cadre de la richesse de la paix, nous avons échangé longuement avec le cordon pour d'abord que nous ayons une audience auprès des chefs de l'État, Félix Atoit-Sekedi, qui l'avait à voir à Anitourie, c'est donc nous le félicitons. Nous voulons aussi avoir, dans le cadre de la paix, la cessation immédiate des organisations commises sur la population civile à Anitourie. Je peux vous dire que nous sommes satisfaits de ce rapport, puisqu'il nous a dit que plusieurs options sont déjà prises. Il y a l'option conférence, qui n'est pas à négliger, l'option militaire aussi n'est pas à négliger, mais l'essentiel, le plus important, c'est la volonté politique des chefs de l'État. C'est l'engagement politique des chefs de l'État pour la paix durable et définitive. Parlons-en, le Conseil d'État poursuit l'examen des causes sur sa table. Il s'agit, entre autres des causes, courant des démocrates rénovateurs, CDR, qui attaque l'élection de la candidate Montara de Labako et les détails de cette affaire dans ce reportage d'Odilan Kayouma. L'organe de la loi, à son audience publique de ce lundi 3 juin 2019, s'est penché sur une série d'affaires, entre autres, celles du courant des démocrates rénovateurs, CDR, dont son candidat malheureux à la députation provinciale, M. Bolongando Moguito, conteste la victoire électorale de Mme Montara de Labako. Nous sommes là dans la circonscription électorale de Ngalima à Kinshasa. Pour les collectifs d'avocats du candidat malheureux Bolongando du CDR, ce dernier a gagné la provinciale et le procès-verbaux de tout le bureau de la circonscription électorale le démontre à suffisance. Les avocats plaidant la cause des Montara de Labako ont directement réagi. Ils ont demandé à l'organe de la loi de confirmer la décision rendue par le premier juge, proclamant élu leur cliente. Après avoir entendu les deux parties au procès, le procureur général a donné son avis. Sachant continuer parce qu'il nous semble superfaitatoire d'examiner les autres moyens de fonds, parce que l'irrécevabilité d'adjant acquise de plein droit, il plaise à votre conseil de dire que les présents appellent irrécevables pour fort plus en délai, dire qu'il n'y a pas du appellement. De toute instance, nous avons dit. Appelée à se prononcer, la commission électorale nationale indépendante, par ses espères, a confirmé la victoire électorale de Mme Montara de Labako. Le Conseil d'État a pris l'affaire en délibéré, avant d'étirer toutes les conséquences du droit sur cette matière qui oppose le CDR Labako. La Société Nationale des Hydrocarbures du Congo, Sona Hydroque, est déterminée à rédynamiser ses activités à travers le pays et à croître sa capacité de distribution des produits pétroliers avec la création des 10 nouvelles stations-services. Le protocole d'accord entre Sona Hydroque et la firme tunisienne, sur cette rédynamisation, a été signé en présence du ministre de la Coopération au Développement. Je vous en dis beaucoup. Le représentant résident de l'UNICEF en RDC, Tadjden Oyewale, a loué le bon partenariat qui lie son institution avec l'RDC dans la recherche de l'intérêt commun pour le bien-être des enfants congolais en ce qui concerne leur éducation. Il a dit au ministre de la Coopération au Développement, John Kouette, Mouane Kouette, lors de l'audience lui accordée consacrée à ses adieux. Ma mission ici a terminé aujourd'hui. On a travaillé beaucoup pour adresser toutes les choses pour les enfants. Dans un autre registre, c'est sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tuseké d'Itilombo, que le ministre intérimaire des hydrocarbures, John Kouette, Mouane Kouette, a présidé la cérémonie de la signature d'un protocole d'accord entre le groupe Lukil et la Sona Hydroque, entendez, Société Nationale des Hydrocarbures du Congo. Il s'agit d'encourager la coopération en matière de renforcement des capacités. Nous avons voulu aussi que la Société Nationale des Hydrocarbures puisse bénéficier de cette expérience. Cet accord, c'est un premier accord qui va nous permettre tout d'abord d'investir dans ce beau pays et en même temps assurer surtout son transfert du savoir-faire tunisien à nos amis et frères congolais. On va avoir l'augmentation de la distribution des carburants dans les réseaux qui vont s'étendre avec un projet d'avoir plus de 10 stations-services nouvelles. Si on peut avoir une grande station à Kananga, à Mbujimaï, à Mbandaka, Kisangani, à Boma, et à Matad, pour renforcer les capacités d'entreposage, on va réhabiliter Djokopunda, qui a une grande capacité d'à peu près 900 mètres cubes, mais aujourd'hui on ne l'utilise pas, alors que Tchikap est en difficulté d'approvisionnement. Si on va réhabiliter les entrepôts de Kindo. Signalons que cet accord permettra à coup sûr la relance en matière d'approvisionnement des hydrocarbures dans plusieurs provinces de la RDC confrontées par ce problème.